Musique La Bible me dit Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont couvés. Les yeux de tous s'espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Dites avec moi en son temps. En son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vu. L'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le traînent. Il entend leur cri et il les sauve. L'éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Alléluia. et gloire à Dieu. Amen. Dites avec moi. L'éternel soutient tous ceux qui tombent. Tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. C'est intéressant parce que si on regarde au psaume 146 et le psaume suivant au verset 8 on va retrouver ce même verset. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. Et en espagnol la vibrena valera est un petit peu plus claire. Elle traduit l'éternel relève ceux qui sont tombés. Alléluia. Dites avec moi. Dieu relève ceux qui sont tombés. Amen. Et pour le premier verset au psaume 145 elle dit l'éternel soutient tous ceux qui tombent ils relèvent tous les opprimés. Alléluia. Effectivement le mot qui est utilisé pour tomber c'est le mot naphal qui veut bien dire tomber mais qui a une grande variété d'applications en hébreu et qui veut dire comme abattu s'écarter tomber faiblir se décourager mourir. Et le mot qui est utilisé pour courber c'est le mot kafar qui veut dire abattu courbé et opprimé. Alors je crois que quand on lit ces versets on devrait lire l'éternel soutient ceux qui faiblissent l'éternel soutient ceux qui tombent il soutient ceux qui sont abattus ceux qui sont humiliés soutient ceux qui sont découragés il soutient ceux qui sont en train de mourir il soutient ceux qui sont en avouer il soutient ceux qui ont perdu quelque chose et il le redresse dis avec moi il le redresse Alléluia il relève ceux qui sont abattus ceux qui sont courbés et ceux qui sont opprimés Amen Alléluia il fait une version un petit peu commentée et extensive de la Bible il y en a qui connaissent la Bible parole de vie c'est une Bible dans laquelle la société biblique a été faire ce genre de recherche il a étendu un petit peu le verset pour nous aider à le comprendre Alléluia mais pour en faire une seule phrase elle l'a étendue un tout petit peu parce que quand on traduit d'une langue à l'autre vous savez qu'un groupe veut dire parfois plusieurs choses ou englobe un ensemble de concepts n'est-ce pas Alléluia donc ce que je suis en train de faire en ce moment c'est juste d'étendre le verset pour que nous comprenions exactement ce que le Seigneur a voulu dire Alléluia qu'est-ce qu'il dit gloire à dire pour ces choses-là merci Seigneur pour que chacun puisse comprendre combien Dieu nous aime combien Dieu veut nous relever quand nous sommes abattus dans notre vie spirituelle dans notre vie chrétienne ou dans notre vie tout court combien Dieu a la puissance et le potentiel pour redresser nos vies Alléluia pour accorger merci Seigneur donc j'ai une bonne nouvelle pour toi si tu es abattu si tu es courubé ou si tu es tombé ou si tu es tombé dans un péché ou si tu es tombé dans ta vie chrétienne Dieu te relève aujourd'hui Alléluia il n'y avait pas aujourd'hui Dieu me relève Amen aujourd'hui Alléluia gloire à dire l'évangile c'est une bonne nouvelle moi aujourd'hui je suis venu dire basta de ceux qui condamnent parce que Jésus n'est pas venu pour condamner il est venu pour sauver Alléluia il y a un temps pour condamner il y a un temps pour sauver et pour l'instant c'est le temps d'avoir compassion il n'y avait pas compassion Amen et Dieu il a compassion de tous il a compassion de tous ses enfants et ça ne veut pas dire que tout est permis ça ne veut pas dire que tout est permis mais vous savez ça mais ça veut dire qu'il a miséricorde il n'y avait pas miséricorde de nos éranges de nos péchés de la manière dont on se comporte et qu'on ne devrait pas Dieu nous aime et Dieu va nous redresser nous relever nous corriger nous ramener dans sa voie droite Alléluia pour que nous agissions comme nous devons agir dans l'Église Amen Merci Seigneur Gloire à la diable et donc ça ne veut pas dire que tout est permis que nous tous les enfants de Dieu on ne peut faire que ce qu'on a envie parce que dans une famille ce n'est pas comme ça et le papa est toujours là pour corriger ses enfants et pour leur dire quand ils font mal que ça va leur porter du préjudice que c'est parce qu'ils les aiment Alléluia et notre Père Céleste nous aime et il veut nous dire que dans l'Église on ne peut pas tout faire et on est là pour obéir à sa voie Alléluia on est là pour obéir à sa voie parce que si je viens à un culte juste pour écouter le pasteur et après je ne fais que ce que je veux enfin ma soeur la conséquence c'est moi qui la mange vous comprenez ce que j'essaye de dire comme c'est le cas dans beaucoup d'Églises comme ça a été le cas dans beaucoup d'Églises sur la terre, en France et sur un tas de territoires mais le Seigneur aujourd'hui est venu pour changer ces choses-là il est venu pour briser les cœurs et pour les ramener à sa présence Alléluia pour que nous puissions obéir de cœur à sa parole et faire ce qu'il dit pour que nous se dirions un bienfait pour notre autre il y a avec moi un bienfait Amen on veut les bienfaits de Dieu oh bien sûr il y en a qui vont dire oh ça c'est pas populaire ce que tu prêches pasteur nous on est venu pour entendre que Dieu Dieu va nous rever Dieu va nous bénir Dieu va nous donner sa miséricorde Alléluia c'est vrai il va le faire mais il y a une chose que Dieu nous met clairement en garde et il dit attention si vous écoutez ma voix il dit le Seigneur si vous écoutez et vous obéissez à mes commandements alors tout sera une source de bénédiction pour vous il dit le Seigneur Alléluia il faut comprenez il faut voir ça dans l'Ancien Testament dans l'Ileve de Théronome le Seigneur mais clairement regarde le peuple d'Israël que s'il continue à agir selon ses propres voies il va avoir des soucis il va avoir des difficultés dans l'Église et s'il continue à agir comme Dieu lui dit de le faire alors il sera béni dans toutes ses voies Alléluia Dieu est-il béni 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 Avec ton huile de joie, Seigneur, Alléluia, sois un bon pour mon cœur, Seigneur. Alléluia, le Seigneur est en train de faire une percée dans cette incurance. Il est en train d'écarter les feuilles de figuier avec lesquelles certains d'entre nous nous gâchions de nier. Pour qu'il puisse agir en commun. Alléluia, il y a des fois où Dieu nous découvre un petit peu de la manière hypocrite avec laquelle on se présente à lui pour que nous puissions être bénis, être dans sa bénédiction complète. Alléluia, le Seigneur est venu ouvrir une prêche ce matin dans le cœur de beaucoup. Il est venu transformer, il est venu restaurer, il est venu envoyer la pluie pour que la personne grandisse. Alléluia. Et avec moi, basta de la religion. Basta de ma propre façon de voir les choses de Dieu. Basta de ma manière de me comporter dans le royaume. Je veux la tienne, Seigneur, aujourd'hui. Comment s'acclamer, comment s'acclamer, comment s'acclamer un instant. Et dis-lui, Seigneur, je brise mon cœur devant toi parce que j'en ai assez de vivre une vie comme ça, mais je veux vivre une vie seulement en toi, Seigneur. Alléluia. Pour que ce soit pas des paroles en l'air, mais ce soit des paroles que tu adresses à Dieu et que vraiment tu puisses toucher son cœur pour obtenir miséricorde aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur puisse te rapprocher de ses chemins dans sa présence. Orenakasinda imande folga. Parce que le Seigneur a de grandes choses pour toi, mais si tu te laisses aller à des chemins de religion, tu vas mourir, mon frère, ma soeur. Et l'Esprit du Seigneur te dit, Suis-moi à moi. Suis-moi à moi, te dit le Seigneur. Orenakasanta mayama sainta. Et ne suis pas ta propre voix. Ne t'écarte pas de moi, te dit le Seigneur. Ne tourne pas ton dos à ma présence. Car tu sais que je t'aime, te dit le Seigneur. A celui qui est abattu, à celui qui est faible, sois consolé et restauré aujourd'hui. A ma présence, te le Seigneur. Car le Seigneur t'entoure aujourd'hui. Il prend soin de toi. Oh, comme une poule, comme ses poussins. Et dans ses ailes, pour les protéger de la chaleur du soleil, ainsi le Seigneur couvre ta vie. Orenakasanta mayama sainta. Je n'ai pas prévu de dire ou d'expliquer ces choses-là. C'est-à-dire en train de transformer un petit peu le culte aujourd'hui. Et jamais on n'a mis un culte comme on a aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire une chose. On va te raconter une anecdote. Aujourd'hui. Dans un parc naturel, aux Etats-Unis. Combien sortes qu'il y a des incendies aux Etats-Unis ? Des incendies très grands. Ils brûlent toute la forêt. Et c'est une forêt gigantesque. Les pompiers n'arrivent pas à éteindre ces feux. C'est des feux. Absolument à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'un pays comme les Etats-Unis-Armédiques. Très grands. Tout est grand là-dedans. Et les feux sont grands aussi. Et dans un incendie, ils ont trouvé un poulet, une poule. Comme ça. Et sous ses ailes, les poussins étaient plus forts. Alléluia. Non, 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 non. Le feu a pris. Le poulet, la poule a donné sa vie pour sauver ses enfants. Et les enfants ont vécu. Alléluia. Et ainsi l'Esprit de Seigneur te dit. Ainsi j'ai fait à Jérusalem. Ainsi j'ai donné ma vie pour que mon Église vive, dit le Seigneur. O re-tanda ma seta rimanteca yana sella ma santa. Ainsi je prends soin de toi, te dit l'Esprit. O re-nata se. Mais qu'est-ce que ça? Tout est-ce que l'Esprit de Seigneur. Bonne t'attends Seigneur, lève tes mains. Bonne t'attends Seigneur, si j'ai vécu ma propre vie. Si je me suis tourné loin de toi, loin de tes voies, et je me suis tourné vers les hommes qui prophétisaient ta parole mais qui ne te connaissaient pas Seigneur. Ô éternel Seigneur. O re-nata se. Si j'ai fait vivre un chemin de pharisien Seigneur. Pardonne-moi aujourd'hui Seigneur. Ô nom de Jésus. Alléluia. Que courent les courants de l'Esprit dans ton cœur. Parce que Dieu restaure aujourd'hui le cœur de beaucoup qui étaient perdus et qui étaient éloignés. Alléluia. Et il y a un souffle nouveau du Saint-Esprit qui va venir en haut. Et certains commencent à sentir l'Esprit du Seigneur qui commence à s'infiltrer dans leur cœur. Et ils sentent comme un vent nouveau. Ils sentent comme si l'Esprit boujoyait à nouveau en meurtre qui avait été desséché depuis des années. Alléluia. La présence de Dieu commence à consommer le mal et à détruire toute la manière ancienne de vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. O re-nata se. Esprit de renouveau. Esprit de transformation dans la présence de Dieu. Change mon cœur, Seigneur. Restaure ma vie, cher Saint-Esprit. Alléluia. Demande au Seigneur. Toute l'Église prie. Toute l'Église prie. Toute l'Église prie. Oh. Il est sainte et l'église. C'est mort de se repentir. C'est mort de demander pardon. Pour se détourner de lui. Corina casena. Yesenaki la méchie. Je ne t'ai pas cherché. Si je n'ai pas fait ce que tu voulais, mon Dieu. Si je n'ai pas tourné mes regards et mes chemins vers toi, Seigneur. Aujourd'hui, je le fais à nouveau. Et miséricorde de moi. Et miséricorde de moi. Je sais. Corina casena. Il y a une personne qui est ici. Et le Seigneur te dit, c'est ta dernière chance. Bien. C'est ta dernière chance. Tu crois en moi, le Seigneur te dit. Tu avanceras. Et tu marcheras dans mes pas. Et prends ta décision aujourd'hui, le Seigneur. Où tu me suis, où tu suis le chemin des hommes. Où tu me suis, où tu suis le chemin des hommes. Il y a d'autres personnes qui sont tièves dans leur vie chrétienne. Et le Seigneur te dit, incendie-toi aujourd'hui de ma présence, de l'île-esprit. O rena casse, ta rémane des poils, et la ma sette, ta rémane des poils, et la ma saïa. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Juste lève tes mains, et dis-le au éternel, Seigneur. Avive-moi, avive mon cœur, Seigneur. Révèle-le aujourd'hui, sa me gestion. Que je sois le chrétien et la chrétienne, Seigneur. Que tu aies appelé à être au nom de Jésus, dans sa maison. Alléluia. 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 L'esprit de la Seigneur te dit, je prends soin de vous. Je te corrige. Et je te redresse. Parce que tu es mon enfant dit la Seigneur. Et je ne t'ai pas abandonné Contrairement à ce que tu crois Et ce que j'attends de toi C'est que tu te tournes vers moi C'est que tu me fasses entendre ta voix C'est que ton esprit m'adore C'est qu'il me loupe C'est que tu te dis le Seigneur Et l'agrément dira C'est Il s'endurcit ton coeur Il s'endurcit ton coeur Et tu verras la différence Dites le Seigneur Quand tu rentreras dans un culte Ce sera dans ma présence Dites le Seigneur Il y a une personne qui croit en moi Et elle croit en ce moment Que Dieu va changer sa vie Et elle dit Seigneur Je suis prêt à m'envoler Vers cette nuit de gloire Dont tu es en train de parler Et l'esprit du Seigneur te dit Je vais te donner les ailes de l'aigle Pour que tu voles Et tu courras sur les courants aériens De l'esprit Et le Seigneur te dit Tu planeras Et tu planeras longtemps De l'esprit du Seigneur Connu l'esprit Et l'esprit d'esprit Et l'esprit d'esprit Et l'esprit d'esprit Et l'esprit d'esprit Alléluia 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 C'est ça C'est mon d'avoir Puissant et Saint-Saëns. Alléluia. Et donc la Bible nous dit que si bien miséricorde que nous, nous sommes spirituels, nous aussi nous devrions avoir miséricorde. Alléluia. D'ailleurs, miséricorde. Parce que celui qui n'est pas spirituel, il n'a pas miséricorde. Parce qu'il a oublié ses propres pécheurs. Et la Bible et l'apôtre Paul nous dit clairement que nous qui sommes spirituels puissions redresser avec douceur. Alléluia. Et avec douceur. Si il n'y a pas d'accord, il peut toujours le dire à Dieu. On verra bien ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit à ceux qui se réjouissent du malheur des autres. On va voir ce qu'il dit à ceux qui les accusent. Dans ce cas-là, il ferait bien de se rappeler de la parabole du serviteur qui a des dettes quelque chose du Seigneur. Le verset suivant, le verset 15, il dit « Les yeux de tous, espérons-toi. » Il n'y a pas d'espérons-toi, Seigneur. Alléluia. Le mot qu'il utilisait, c'est le mot « savoir ». Il y a un mot qui nous parle d'espérance, qui nous parle de patience, qui nous parle de nous attendre à. Ce que David est en train de dire dans ce psaume, c'est les yeux de tous qui s'attendent à toi, Seigneur, qui s'attendent à ce que tu agisses, qui s'attendent à ce que tu fasses quelque chose, Seigneur. Alléluia. Combien il y en a qui s'attendent à Dieu pour toi ? Tu t'attends à Dieu quand tu viens avec eux ? Tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi ? Ou tu viens et tu dis « Oh, je vais écouter le pasteur et après j'ai un bon au gigot, un rôti au faux et on va faire la fête ensemble. » Non, parce que le Seigneur, mon frère, ma soeur, est venu pour t'apporter une parole de Dieu vivante dans ton cœur et que tu partes avec ce trésor dans ta vie qui est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous, là, tu diras « Oh, dans cette église, il n'y a pas grand monde, aujourd'hui, on n'a moins d'autres qui sont tous à la plage, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont partis. » La question, c'est pas ça. L'Esprit du Seigneur est là également, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il est venu pour que tu repars qu'avec un trésor et que tu saches que la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la seule chose qui va faire changer ta vie chrétienne. Alléluia. C'est la seule chose, mon frère, ma soeur. Et si on s'attend à Dieu, je crois qu'il y a une réponse au Dieu dans ce verset, dans la suite du verset, parce que la suite du verset nous dit « Tu leur donnes la nourriture en son temps, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Tu leur donnes la nourriture en son temps, tu leur donnes au moment qu'il faut, tu leur donnes au moment où ils en ont besoin. Alléluia. Il y en a toujours qui veulent que Dieu nous donne avant, mais mon frère, ma soeur, Dieu donne en son temps et Dieu donne en sa saison. Parce que le mot « et » en hébreu, il nous parle d'un temps, il nous parle d'une saison, il nous parle d'une époque, il nous parle d'une heure où le Seigneur nous donne et nous accorde la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Alléluia. Alléluia nous accorde la nourriture. Le mot « et » en hébreu qui veut dire « aliment, manger, comestible, qui nous parle de ce qui nous maintient, qui nous parle du pain, qui nous parle des proies, de la viande, des vivres et de manière générale veut dire « provision ». Dis avec moi « provision ». La provision pour ma maison. Le Dieu est en train de nous parler d'argent, Dieu est en train de nous parler de la bénédiction, de ce dont on a besoin pour vivre. Alléluia. T'as besoin de nourriture pour manger, t'as besoin de choses pour t'habiller, t'as besoin d'un certain nombre de choses. C'est une réalité spirituelle et physique, pratique. Alléluia. Et donc David est en train de dire, dans le psaume 145, il est en train de dire « Dieu nous donne la nourriture, Dieu nous donne, il nous donne auquel, il nous donne la provision en son temps ». Alléluia. Il n'y a pas en son temps. Ça ne vous rappelle rien, ça ne vous rappelle pas une parole du Nouveau Testament, ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus ? Ne vous inquiétez pas pour votre envie de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est la vie de Seigneur. Ne cherchez pas ce que vous mangez, ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Votre Père sait, votre Père sait quoi mon frère Massage ? Il sait que nous en avons besoin. Alléluia. Avant même qu'on ait ouvert notre bouche pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de payer ma voiture, j'ai besoin de payer la provision pour ma maison, j'ai besoin de régler des choses. » Notre Père qui est aussi, sait qu'on a besoin. Alléluia. Dieu sait mon frère Massage. Il ne t'a pas dit de ne pas lui demander parce que tu connais la paravole du juge injuste. La femme demandait, demandait, demandait. Ça c'est correct dans la manière de le faire, mais il y a des choses que tu dois savoir mon frère Massage. Dieu donne la provision en son temps et Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu penses, il y en a qui s'inquiètent pour les vêtements qu'ils vont porter. Et la réalité c'est que Dieu t'a donné un vêtement qui est bien plus que celui de la marque Armani ou Gucci ou je ne sais pas quoi. Parce que Dieu t'a donné un vêtement de peau qui s'adapte à toi à toutes les étapes de ta vie. Mon frère Massage. T'as donné tout ce dont t'avais besoin pour vivre. Et quand il est abîmé, il se répare tout seul. Tu connais un vêtement qui se répare tout seul quand même. Tu peux acheter chez Armani. Quand il est déchiré, tu dois racheter la chemise, non ? Ce n'est pas une chemise Armani, rassurez-vous. Mais quand ta peau est déchirée, elle va se préparer tout seul pour que tu n'aies pas de soucis. Quand tu grossis ou quand tu maigris, ton corps va s'adapter à toi. Et tu ne penses pas que Dieu va t'accorder tout ce que tu as besoin s'il t'a donné ça à mon frère Massage. Alléluia ! Il y en a qui ont des dettes, il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui ont des difficultés à payer. Et c'est une de leurs inquiétudes principales. Comment je vais payer à la fin du mois cette chose-là ? Parce que lui-ci me menace, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et l'Esprit du Seigneur te dit, je paierai et j'ai payé pour toi, tu dis le Seigneur. Alléluia ! Bien, j'ai payé, tu dis le Seigneur. Et notre Père Céleste sait qu'on a besoin de la provision. Il sait qu'on a besoin de nourriture spirituelle et matérielle. Et il sait qu'on a besoin d'argent. Et il nous le donne en son temps, carrément en son temps. Alléluia ! Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre avec l'espérance. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre avec patience. En sachant que notre Père, qui est au Seigneur, va nous la donner. En sachant qu'il va amener la provision en son temps pour notre vie. Parce qu'on va faire ça quand il pense. Comment Abraham, il a obtenu ? Avec patience. Avec foi. Il a eu plusieurs dizaines d'années, alors que sa femme était stérile, alors qu'il était vieux, et qu'il savait que c'était impossible. Ils ont eu Isaac, ils ont eu un bébé, à cause d'une parole de Dieu. À cause d'une parole du Seigneur. Quand sa femme Sarah était une grand-mère. C'est une grand-mère de 90 ans, on va à l'hôpital parce qu'elle est enceinte, il y en a beaucoup qui vont rire. Mais à Dieu, c'est possible, mon frère, ma soeur. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'argent, aujourd'hui j'ai parlé de dette, mais c'est valable pour n'importe quoi que tu attends dans la présence du Seigneur. Alléluia. La même application et le même temps. La même provision, la même bénédiction. Dieu l'apporte en son temps. Tu attends la guérison d'un proche, tu attends la restauration d'une personne qui est éloignée de Dieu. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Exactement pareil. Dieu amènera cela en son temps, au moment qu'il faut, si tu crois en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Si on regarde comment Jacob a obtenu son troupeau, il ne s'est pas multiplié tout de suite. Non, non. Il a travaillé pendant 14 ans, 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Et vous savez, il a été pauvre pendant 14 ans. Il était bergé, il n'avait rien, et même la maison où il habitait, je crois qu'il n'était pas allé. Et il s'appuyait sur la parole de Dieu. On parle d'un homme de Dieu qui dit, Seigneur, tu vas faire. C'est toi qui vas faire, Seigneur. Et il a commencé à cultiver la parole de Dieu dans son cœur. Il a commencé à la faire pousser et à travailler en montrant à Dieu et aux hommes qu'il était fidèle. Alléluia. Il y avait quoi fidèle ? Quand Dieu a jugé que c'était assez, il a pris le troupeau de l'Aban et il lui en a fait qu'à l'autre. Pour que la parole s'accomplisse. Pour être sûr qu'elle s'accomplisse, il a pris des branches qu'il appelait pour qu'elles soient rayées. Et il les a mis dans l'eau comme un acte prophétique pour que les brebis boivent. Soyez rayés, soyez tachés. Comme cette branche pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et il a été riche. Et il est reparti avec des très grands biens. Alors est-ce qu'il a été patient ? Est-ce qu'il a attendu ? Bon, oui, il a été patient. Alléluia. Oui, il a attendu la parole de Dieu. Oui, il l'a cultivée et il l'a obtenue. Et Abraham, lui, a obtenu à cause d'une parole que lui avait donnée il y avait des années. Il y avait moins des années. Et il y en a certains d'entre nous qui se découragent parce que ça ne vient pas tout de suite. Et on n'a pas lu la mine comme il faut. Dieu fait des miracles instantanés, c'est certain. Mais il y a aussi des choses comme lesquelles il faut attendre et il teste son fidélité. Alléluia. C'est difficile. Il y a des fois où c'est difficile d'attendre et de ne pas maniquer. Il y a des fois où, à cause de la situation, à cause des pressions que nous fait subir le diable, ou le monde, on souffre. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. C'est que c'est comme ça qu'on apprend à connaître notre Père Céleste. Alléluia. C'est sa manière de faire. C'est comme ça qu'on apprend qu'il nous donne la proposition. En son temps. Et c'est ça la foi. La foi, c'est quand tu n'as pas, et tu as confiance, que Dieu t'a laissé l'argent sur la table du coin de la cuisine. Alléluia. Et tu dis, je ne la vois pas, je n'ai pas été vérifié quand il était, mais Dieu l'a dit, et au moment où je t'aurai besoin, je viendrai, je prendrai cet argent, et je paierai. C'est ça la foi. Alléluia. Cette facture, je ne peux pas la payer. Et je suis me lancé. Et comment je vais faire ? Mais Dieu m'a laissé de l'argent à un endroit, et au moment où j'en aurai besoin, je viendrai, je prendrai cet argent, et je l'aurai pour régler. Alléluia. C'est ça la foi, mon femme. C'est ce que tu ne vois pas, mais c'est ce que Dieu a créé pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu fais confiance qu'il va pouvoir à ta maison, tu fais confiance que tout ce dont tu vas avoir besoin, la maison, la voiture, l'appartement, la bénédiction, tu vas obtenir de la part de Dieu. Alléluia. Et pendant tout le temps du processus, tu fais confiance en Dieu. Et avec ma confiance, la confiance, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu n'as pas confiance en Dieu. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. Et au jour de l'épreuve, au jour de la difficulté, on voit qu'ils vraiment croient en vain majeur. Celui qui tremble, mais qui a confiance et qui dit Dieu va s'occuper de moi, quoi qu'il arrive, et celui qui cherche des solutions, il ne faut pas s'en sortir. Alléluia. Et on constatant avec patience que Dieu nous guérisse, que Dieu nous bénisse. c'est ça la foi. La foi, c'est l'espérance que ces choses vont arriver. Quand on parle d'espérance, on ne parle pas d'espoir. L'espoir, ce n'est pas sûr. Ça va arriver. Je crois, peut-être, ça arrivera. Un jour. Ça, c'est l'espoir. Mais l'espérance, c'est la certitude absolue que Dieu va agir pour moi. Alléluia. On avait dimanche qu'Abraham, il avait l'espérance. On a vu que Moïse, il avait l'espérance. On a vu la potropole, il avait l'espérance. Au milieu de la tempête, il était accroché à cet encre. Que Dieu s'occuper de lui. Alléluia. Et donc, cette espérance, cette certitude dans notre cœur que Dieu va le faire. Encore une fois. Direz-moi encore une fois. Parce que certains d'entre nous, mes frères et sœurs, Dieu les a sauvés, Dieu les a libérés, Dieu leur a donnés depuis des années. Et le lendemain, il leur arrive une autre épreuve, il leur arrive une autre galère. Et ils se posent la question encore, est-ce que Dieu va nous sauver un nouveau fou ? Alléluia. Je vous le dis, parce qu'à moi, c'est arrivé. Et c'est humain, mon frère, ma sœur. Non, on réagit comme des êtres humains. Dieu m'a sorti d'affaire, glorie, on est dans la joie. Et le lendemain, il vient une autre galère et on dit, oh Seigneur, est-ce qu'encore une fois, tu vas me sortir ? Et moi, je te dis de la part de Dieu aujourd'hui, oui, encore une fois, Dieu me sortira. Alléluia. Encore une fois. Mon frère, ma sœur. La foi, c'est dire, Dieu m'a sauvé, la dernière fois, et encore une fois, il va prendre soin de moi. Amen. Pendant que je suis sur cette terre. Il y en a certains qui disent, non, pourquoi les épreuves ? Pourquoi encore une fois les épreuves alors que je viens de sortir d'une épreuve ? Et la réponse, c'est simple, c'est pour te faire grandir ta foi. Alléluia. Ou alors, tu arrêtes de faire du sport après la première séance de musculation. Tu as levé des altères, tu as des courbatures, tu as mal, et après tu dis, oh, c'est dur. Et je ne vais plus le faire. Parce que celui qui fait comme ça, il ne va jamais arriver à rien. Et après, il peut se lamenter sur son sort, qu'il est gros, qu'il est faible, et que il n'est pas content de son corps, mais ça ne changera rien. C'est une réalité. Dans la vie chrétienne, c'est exactement pareil. Celui qui ne travaille pas sa foi va être quelqu'un de faible et se plaindra. Et il va passer sa vie à se pleurer, à se lamenter parce qu'il n'a pas la foi. Parce qu'il n'a pas travaillé. Parce qu'on a tous une mesure de foi que Dieu nous a donnée au départ. Dieu ne nous a pas laissé sans rien. Et c'est lui qui a permis que nous puissions croire en lui. Quand Rachel a cru en Dieu, Jésus est venu, il s'est révélé à elle à travers le Saint-Esprit et il a semé dans son cœur une mesure de foi. Et maintenant, le Seigneur est en train de regarder, il dit, et Rachel, est-ce que tu entretiens ta foi que tu l'as fait pousser ? Est-ce que tu l'arroses avec un arrosoir ? Patrick ? Est-ce que tu prends soin de ta foi ? Alléluia ! Est-ce que tu l'emmènes au club de musculation du centre de vie de la foi tous les jours, tous les dimanches ? Et est-ce que dans la semaine, tu mets en pratique cette foi et tu crois malgré la pression qui t'obtiens sur ta vie ? Oh Seigneur ! Je croyais que la foi, c'était juste pour que Jésus existait et qu'il était ressuscité. Écoutez le pasteur, et c'était fini. Non, la foi, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, ça veut dire une chose, tu ne la crois pas. Parce que personne se sert de sa carte bleue s'il pense qu'il n'a pas d'argent sur son compte ou qu'elle est bloquée. Si tu sais que ta carte bleue est bloquée, tu ne vas pas t'en servir. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Mais si tu sais qu'il y a de l'argent ou que tu peux en dépenser, alors tu vas l'utiliser. Parce que tu crois que derrière, tu as la possibilité d'acheter. Tu crois qu'il y a de la valeur, il y a quelque chose qui va te permettre de faire ce que tu veux obtenir. Seigneur, je veux un billet d'avion pour aller à Bogotá. Alléluia ! Est-ce que j'ai de l'argent ? Si j'ai de l'argent, je vais payer. Et je crois. Ou je crois que tu peux me le pourvoir. Amen, merci Seigneur. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Mais, si tu ne crois pas que Dieu t'a laissé un trésor dans la parole et que tu peux la mettre en pratique, pourquoi tu vas la mettre en pratique ? Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Que la parole du Seigneur, c'est le trésor que Dieu nous a laissé. Alléluia ! Et Dieu demande qu'on prenne soin de cette foi. Il demande qu'on l'arrose avec la la pluie du Saint-Esprit en absinthe. Qu'on la réclame. Qu'on y mette de l'engrais. Qu'on la travaille pour la faire grandir. Et le dernier, il va me dire, oh, pasteur, comment on fait grandir notre foi ? Moi, je travaille ma foi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je m'assieds avec la parole de Dieu. Je m'assieds dans la présence du Saint-Esprit et je commence à méditer cette parole. Je commence à la mâcher. Et je m'attends à ce que Dieu me révèle. Je m'attends à ce qu'il me révèle sa parole pour que je la comprenne. Je la regarde à nouveau et je la lis dans sa présence. Alléluia ! Et je regarde les mots hébreux, je regarde les mots grès et je prie et je parle et je dis, Seigneur, révèle-moi ça. Montre-moi. Et dès que je vois quelque chose qui m'attire, je commence à fouiller, je commence à creuser jusqu'à ce que Dieu me montre ce qui est caché dans cette parole. Alléluia ! Et quand j'ai trouvé ou quand je reçois, soit au travers de la parole de Dieu, soit directement quand je reçois un mail du ciel, il y en a qui reçoit des mails célestes. Alléluia ! C'est quoi un mail céleste ? C'est une manière moderne de dire que Dieu nous a parlé et nous a donné une parole sur laquelle on peut s'appuyer. Alléluia ! Quand je reçois un mail du ciel, parce que je présente mon problème et je lis la parole et je dis, Seigneur, révèle-moi, parle-moi. Soit Dieu me répond dans sa parole, soit il me répond directement, soit il me répond au travers du prophète, au travers du pasteur et j'ai une réponse et je sais qu'elle vient de Dieu. Quand je reçois un mail du ciel, une parole certaine sur laquelle je peux m'appuyer, alors je commence à la mettre en pratique, je commence à la faire et c'est comme ça. Et je commence à m'accrocher à cette parole jusqu'à ce que elle arrive. Alléluia ! Quelle que soit la circonstance, je décide de croire. Dis avec moi, je décide de croire. Parce que tu sais, je veux dire une chose quand Dieu donne une solution pour ta vie et tu reçois un mail céleste. Le prophète vient et tu reçois une parole pour ou le pasteur ou Dieu t'a parlé personnellement ou tu reçois une promesse dans la Bible et tu sens dans ton cœur qu'elle est pour toi parce que ça t'explique la menthe. La première chose que le diable fait c'est de te montrer que ça ne va pas être possible et il vient sur toi une vague de désespoir, de désespérations qui va faire que que tu commences à douter de la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia ! Parce qu'il vient la tempête mais si tu t'accroches à cette parole comme l'apôtre Paul était accroché à cette entre de Jésus-Christ de sa parole alors tu ne vas pas couler. Alléluia ! Alors tu vas réussir parce que cette parole c'est la parole que Dieu a donnée pour te sauver et pour te bénir. Merci Seigneur ! Alléluia ! Vous savez quoi ? Je crois quelle que soit la circonstance. Dans le livre de Job il y a un verset qui parle des mineurs. Mais avant, juste avant ça je vais... Le Seigneur est en train de me dire que je peux vous rappeler quelque chose alors je vais le faire. Dimanche dernier on a parlé de celui dont la foi glissait comme l'encre qui glissait sur les rochers. Quand tu commences à douter de la parole que Dieu t'a donnée tu es venu de lâcher la corbe qu'elle espérance. On a vu ça dimanche dernier. C'est le travail du terme de faire ça. Et si tu lâches l'espérance qu'on fait en la fin c'est terminé si tu as tout perdu. On connaît ce qui est ça du terme. Les chrétiens il peut lui arriver toutes sortes de choses mais s'il lâche l'espérance s'il lâche la certitude que Dieu lui a donné une parole qui va le sauver qui va la bénir il va perdre le bénéfice de ce que Dieu a donné pour lui ou pour elle. Alléluia ! Et on a vu en sorte que c'est le travail du diable de nous faire perdre cette espérance. Et il nous amène des circonstances et des événements pour nous décourager de nous retenir dans la tempête. Ça veut dire que nous devons nous accrocher à cette espérance quoi qu'il arrive Dieu fera quelque chose Dieu agira pour moi encore une fois Dieu me sauvera et le bateau est secoué et j'ai des problèmes dans ma vie dans mon famille dans mon ministère dans non que l'importe et je m'accroche à l'espérance que Dieu m'approbise c'est ça la foi Alléluia ! On est le centre de vie de quoi ? C'est que vous avez dit qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? De la foi Amen ! Et on a reçu cette parole prophétique parce qu'il y a beaucoup d'églises qui s'appellent centre de vie et voie nous on ne s'appelait pas comme ça on s'appelait église chrétienne un cœur nouveau mais le Saint-Esprit est venu à travers le prophète Switcher et on a reçu une parole qui changeait le nom de notre église qui changeait la vie et quand j'ai reçu cette parole j'ai dit ah là là on va devoir croire Alléluia ! Ceux qui ne savent pas le prophète Switcher sont ceux qui ont prophétisé le réveil de Colombie et il y a un réveil incroyable dans le moment ça s'est passé ici en France on n'en parle pas parce qu'on essaie de cacher les choses de Dieu si possible mais la réalité ceux qui sont allés ils ont eu vraiment il y a un réveil merveilleux Alléluia ! Ce que j'essaie de dire c'est que si on a reçu cette parole et que Dieu nous a demandé de croire c'est aussi pour transmettre à chacun d'entre nous et aussi à ceux qui nous visitent le message de la foi Amen ! Que vous puissiez croire quelle que soit la circonstance dans votre vie parce qu'on a tendance à croire quand je sens de croire ça c'est pas biblique parce que l'apôtre Paul quand il est dans sa cellule il ne sentait sûrement pas de croire sûrement tout le contraire il sentait d'un moi je suis allé à Rome avec mon épouse et mon fils il y en a été dans une cellule dans laquelle apparemment on pourrait enfermer l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre c'était un cachot avec de l'eau croupie il disait que l'eau montait et ils étaient comme ça en dehors d'une grotte au-dessus et les pauvres dans un endroit pareil en sachant qu'ils risquaient la mort et ils continuaient à croire et toi il y a une petite circonstance dans ta vie et tu commences à dire je vais vivre comme le monde parce que le monde c'est mieux t'as pas compris t'es en train de lâcher d'accord t'es en train de lâcher l'espérance et si tu fais ça l'encre va déraper sur le rocher et tu vas faire naufrage contre ta foi et si tu fais naufrage contre ta foi tu risques de te perdre naufrage Alléluia et donc je vous dis ça pour dire et pour illustrer que quelles que soient les circonstances et même si elles sont mauvaises je décide de croire viens avec moi je décide de croire croire c'est une décision c'est une décision c'est pas un sentiment c'est pas je sens de croire un instant et l'instant après je ne sens pas de croire non je décide de croire ce que Dieu m'a dit c'est de la vérité pour ma vie et ça arrivera viens avec moi ça arrivera Alléluia quoi qu'il arrive ça arrivera parce que Dieu l'a dit il y en a vu en sorte que Paul quand il a fait naufrage avec tous c'est le seul qui avait un mec du ciel et qui avait une parole de Dieu pour les sauver et il a fait une parole qui lui a permis de s'accrocher et de sortir vivant Alléluia merci Seigneur donc quand je te dis je m'appuie quelles que soient les circonstances ça va jusque là non c'est un matin vous comprenez ce que j'essaye de dire même si la nuit essaie de me faire croire que je vais tout perdre je vais continuer à m'appuyer jusque là et donc dans le livre de Job il y a un verset qui nous parle des mineurs il nous parle de gens qui cherchent des trésors dans les endroits les plus profonds je vais vous faire un raccourci un petit résumé parce que réellement il y a un enseignement il y a une prédication toute entière sur ces choses là mais il nous parle de pierres qui sont cachées dans l'obscurité dans l'ombre de la mort et la vie nous parle de l'homme qui fait cesser les ténèbres qui creuse un puits loin des lieux habité loin de l'endroit où se trouvent les hommes un puits pour découvrir un trésor un puits pour découvrir de l'or un puits pour découvrir des pierres précieuses il y a pas des pierres précieuses qui sont enfouies dans le ventre de la terre enfouies dans la parole Alléluia et donc il nous parle de richesses cachées qui sont enfouies dans la parole de Dieu et à ce moment là il dit il creuse un puits loin des lieux habité c'est Job 28 verset 4 ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu balancé loin des humains et le mot utilisé pour suspendu c'est le mot dalal qui est un mot hébreu qui veut dire faible comme s'il manquait de force et le mot utilisé pour balancer c'est le mot noah qui veut dire osciller être instable secouer trembler qui titube ébranler et chanceler et mes frères et sœurs je suis venu vous dire que parfois c'est comme ça qu'on se sent quand on applique la foi on se sent parfois suspendu faible et comme si on manquait de force comme si on ne savait pas sur quoi se s'appuie on se sent instable on se sent secouer on se sent balancer loin des hommes et ce sur quoi ils s'appuient on se sent qu'on titube on se sent qu'on tremble devant ce qui pourrait se passer parce qu'on s'appuie sur Dieu on ne s'appuie pas sur les hommes et notre corps titube et il tremble on se sent sans force on se sent qu'on ne contrôle plus rien là où d'habitude on avait l'habitude de tout contrôler là où d'habitude on avait l'habitude de croire qu'on avait le contrôle parce qu'en réalité dans la vie mes frères et sœurs on ne contrôle rien on croit qu'on contrôle il n'y a rien qu'on contrôle réellement les hommes croient qu'ils contrôlent alors on abandonne ces choses là on abandonne ce faux contrôle qui est humain et d'un seul coup on souffre et on se sent faible on se sent secoué parce que le monde il n'accepte pas quand on abandonne la loi des hommes pour passer à la loi de Dieu pour passer aux lois surnaturelles de Dieu qui étaient cachées mais qui arrivent à la lumière à ce moment là et les hommes nous le font savoir et ta famille te le fait savoir qu'est-ce que tu fais ? t'es devenu fou tu dois avoir un bon travail tu dois avoir des bonnes études tu ne veux pas que c'était de vivre comme ça seulement la grâce de Dieu imagine la mère de Pierre la vôtre Pierre imagine sa femme qui était mariée quand il part avec Jésus tu ne vas pas laisser ton entreprise de pêche non ? tu vas vivre de quoi maintenant ? et ta femme et ta famille elle va vivre de quoi ? et en plus tu emmènes ton frère elle aurait pu garder la barque il aurait pu continuer à pêcher pendant que toi tu y allais et Pierre mais maman j'ai une parole de Dieu on pourrait imaginer ça cette situation a pu se passer j'ai entendu Jésus il m'a dit viens et suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes alors je change de carrière maman l'entreprise de pêche c'est fini maintenant je vais aller pêcher des hommes avec le Seigneur mes frères et sœurs entendons-nous bien je ne vous dis pas de partir et de faire des folies si vous n'avez pas un appel de Dieu ce que je dis c'est que parfois par la foi nous faisons des folies il y a des fois des folies parfois ça arrive et les gens qui marchent dans les choses terrestres ont du mal à accepter les choses célestes je ne parle pas de ceux qui sont complètement mystiques et qui disent oh Dieu m'a parlé ils font n'importe quoi ils se cassent la figure non non je ne parle pas d'une personne qui a réellement un appel de Dieu qui sert Dieu qui va à l'église tous les dimanches qui aime le Seigneur qui obéit à Dieu qui a fait ses preuves dans le Seigneur et qui va à un appel de Dieu et d'un seul coup elle dit ok je ne vais plus aller au bureau pour faire des réparer des ordinateurs parce que Dieu m'appelle et maintenant je suis vite par la foi vous comprenez ce que j'essaye de dire ? il peut y en avoir 50 à ses côtés qui vont regarder sa vie ils vont dire oh je vais faire la même chose mais s'ils n'ont pas un appel de Dieu ça ne marchera pas pour vous vous comprenez ? parce que c'est quelque chose que Dieu me donne personnellement à chacun avec un appel différent donc je ne dis pas de faire des folies mais ce que je vous dis c'est que quand on a un appel de Dieu de cette sorte là ça va nous coûter et ça va nous coûter parce qu'on a la révélation et que les autres ne l'ont pas je me fais comprendre et ils vont me dire il y a des réponses du genre il faut que tu résolves ce problème toi-même parce que tu ne peux pas compter sur Dieu pour le résoudre tu ne peux pas compter sur Dieu pour résoudre tes factures ah bon ? et comment Jésus a payé ses impôts alors qu'en France il envoyait Pierre pêcher un cratère dans la boule d'un poisson je veux dire est-ce que Dieu le fera encore pour moi ? oui il le fera encore une fois mon frère si tu sers Dieu si tu crois en lui Dieu sortira d'affaires encore une fois si tu es dans la voie de Dieu et que tu marches dans la peine de Dieu et que tu as abandonné les choses de la terre pour servir le Seigneur Dieu te sauvera encore une fois Alléluia à Saint-Manier à Saint-Manier peut-être Pierre il aurait dit Seigneur on pourrait retourner emprunter une barque et tu nous fais encore le coup de la pêche miraculeuse non ? parce que des fois Dieu nous a sauvés d'une manière on dit il va faire pareil Alléluia et Dieu non il va avoir la pêche à la ligne ce jour lui qui est un pêcheur professionnel il l'envoie pour pêcher le poisson imagine qu'il pêche au filet il ne pêche pas avec un mouchon ça c'est pour les rigolos qui pêchent le dimanche après-midi après le culte non ? après le jour du sabbat et Jésus lui dit non non pêche à la ligne aujourd'hui oh Seigneur j'avais un bateau-usine pour ramasser des poissons et quand tu me disais jette le filet à droite alors on faisait une pêche miraculeuse il y avait 100 000 euros qui sortaient de poissons pour tout le village non ? et maintenant tu me demandes d'aller pêcher le premier poisson qui vient il y a un peu de poisson il y a un peu de poisson Dieu à sa manière Alléluia imagine que les gens autour de lui peut-être ils se moquaient tu ne peux pas compter sur Dieu pour résoudre ton problème il ne peut pas le faire c'est à toi de le résoudre il faut que tu ailles travailler pour gagner ta vie pour que tu puisses payer Alléluia aujourd'hui je parle d'argent mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi d'ordre tu ne peux pas obtenir la guérison de ta femme de ton mari il faut que tu vois les meilleurs médecins c'est eux qui vont le guérir bonjour ma soeur si j'ai fait le médecin des médecins Alléluia ne fais pas tout pas faire soigner fais-toi soigner et qu'on passe sur les hommes pour sauver la vie de cette personne là comme sur Dieu Alléluia si Dieu utilise les hommes leur a Dieu mais s'il les fait directement encore meilleur merci Seigneur Alléluia ce que je suis en train de te dire c'est que ton premier comment dire la première possibilité ce ne soit pas les hommes mais ce soit Dieu Alléluia parce que c'est ça la foi c'est ça l'ordre des choses divin et donc tu t'appuies sur Dieu et tu souffres parce que tu as reçu une parole qui dit que Dieu allait pourvoir ou allait guérir ou allait bénir et le monde d'un seul coup est contre toi tout d'un coup ton mari ta femme ton fils ta fille que tu es est contre toi parce que tu t'appuies vraiment sur Dieu et pas sur les hommes et donc c'était des paroles tant que c'était la religion et pas de problème mais ouais Dieu pourvoit Dieu bénit et ce jour là à partir du moment où vraiment c'est surnaturel à partir du moment où vraiment tu ne peux pas faire autrement que ce soit un miracle alors là les gens te disent ah oui mais pas comme ça pasteur pas comme ça mon frère c'est ça on dirait que le monde entier se lève contre toi comme pour te dire qu'est-ce que tu sortes de la parole de Dieu au fur et à mesure la prospérité la guérison le fait que Dieu pour moi prends pas de cette manière et quand c'est pas les autres qui se lèvent c'est toi qui te rend toi tu te rend parce que tu chancelles parce que tu sais pas comment il faut faire tu sais pas comment il faut faire pour que ça marche dans la parole de Dieu comme au début tu sais pas comment faire ton corps tout l'entier tremble toute ta chair tremble parce que tu sais pas comment croire parce qu'il est en train de marcher sur l'impossible il est en train de marcher sur ce qu'il y a encore quelques instants te paraissait impossible et des fois Dieu te met dans le bain et te jette dans la situation pour que t'aies pas le choix ou plutôt si pour que tu aies le choix pour que tu choisisses de t'appuyer sur sa parole pour vivre et que tu comprennes que c'est seulement lui qui peut te tirer de cette situation pour que t'arrêtes de t'appuyer sur ta crainte ou sur la crainte des hommes pour que tu choisisses de t'appuyer seulement sur ta foi Alléluia dis-moi seulement sur ma foi seulement sur ma foi des fois comme un papa il pousse son enfant doucement vers le grand-main une fois qu'il sait un petit peu nager et le papa il est jamais très très loin mais au moment où l'enfant se rend compte qu'il est seul et qu'il a plus pied il a plus la possibilité de s'appuyer sur ce qu'il savait faire il commence à paniquer et le papa il a eu il vient et au moment il s'approche un peu il recule encore il dit tu peux encore tu peux encore mon fils tu peux encore Alléluia à ce moment-là l'enfant souffre parce qu'il a des choses qui changent en nous il y a des choses sur lesquelles il s'appuyait les choses sur lesquelles il avait la certitude qu'il allait pouvoir se mettre sur ses pieds parce que le fond n'était pas très loin qui d'un seul coup disparaît il doit s'appuyer sur la voix de son père qui lui dit tu peux y arriver et le papa se tient loin et l'enfant est fatigué je vais me voyer il va m'arriver mal et c'est un moment d'incertitude où l'enfant doit apprendre à faire confiance à la voix de son père enfin moi soeur nous sommes les enfants de Dieu on doit faire confiance à notre papa Amen c'est pareil pour nous et il y a un degré de souffrance qu'on doit accepter si on veut arriver à croire si on veut apprendre à nager parce que si on est dans la foi on s'appuie sur rien de connu on s'appuie sur rien de ce qui est naturel et tout notre corps souffre parce qu'il n'en a pas d'habitude exactement quand on on fait du sport on souffre parce que notre corps n'est pas habitué et quand tu fais quelque chose qui n'est pas naturel ou plutôt qui ne te paraît pas naturel le reste de ton corps souffre parce qu'il ne comprend pas et il lui faut un moment pour s'habituer pourtant on a été fait pour faire du sport Alléluia il y en a qui ont du mal à faire un jogging pourtant tu as été fait pour pouvoir le faire donc si tu t'efforces un peu tu y arriveras quand même Alléluia et si tu veux vraiment y arriver la question c'est combien de souffrance tu vas accepter de surmonter ceux qui courent Pasteur Carlos Patrick combien de souffrance il faut accepter pour courir un peu plus pas mal ça nous fait mal mais à la fin on n'y arrive on n'y arrive pas on n'y arrive pas il faut séparer s'il y a de la souffrance que tu vas devoir accepter pour que ton corps s'appuie sur le surnaturel de Dieu parce que tu as été fait pour croire depuis avant le commencement du monde Dieu t'a fait pour croire Alléluia il t'a pas fait pour t'asseoir dans une église et écouter un serment et manger ton rôti après et que ta vie ne change pas non il t'a fait pour croire Alléluia il t'a fait pour vaincre et obtenir la parole dans la parole ce pour quoi Dieu la revoit hier Alléluia alors mes frères et sœurs je suis venu vous dire de la part de Dieu aujourd'hui c'est le moment de vous y remettre aujourd'hui c'est le moment de vous y remettre et de commencer à croire à nouveau parce que le diable nous dit que non notre chère nous dit que non mais Dieu nous dit que oui Alléluia merci Seigneur Seigneur de ton père Seigneur relève-toi mon fils ma fille relève-toi de l'incrédulité dans laquelle t'as chuté et tu vas obtenir je te garantis que tu vas obtenir tout de suite Alléluia aime bien cette parole de Seigneur Alléluia pendant que j'étais en train de préparer cette rédication il y a un seul coup le Seigneur de l'Esprit est venu sur moi et il m'a dit il y a une saison d'amour il y a une saison de bénédiction où ceux qui cherchent trouveront certainement certainement trouveront dit le Seigneur Alléluia je vois qu'on simplement on se lève et on commence à dire à Dieu Seigneur mon Dieu fais-moi entrer dans cette saison d'amour Seigneur fais-moi entrer dans ce temps où je cherche et je trouve ce qui t'appartient Seigneur Seigneur éternel Seigneur Alléluia je me reprends en incrédulité je te demande pardon Seigneur pour m'être tourné vers les choses vers les solutions du monde plutôt que vers ta parole Seigneur et maintenant à partir de maintenant Seigneur je veux croire et je veux te chercher à nouveau au nom puissant de Jésus Alléluia aide-moi à croire au surnaturel de Dieu Seigneur à ta puissance s'intéresse je crois à ta liberté au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia merci Seigneur parce que ton nom est grand et ton nom est puissant au nom de Jésus Alléluia demande pardon au Seigneur demande pardon au Seigneur si tu n'as pas cru qu'il était capable de pouvoir guérir de pouvoir restaurer de pouvoir bénir de pouvoir mener à bien ta vie comme tu aurais dû croire qu'il allait le faire Alléluia Alléluia chacun reste ses comptes avec Dieu Seigneur chacun reste ton nom le Seigneur et le lieu éternel Seigneur si je n'ai pas cru Seigneur pardon mon incrédulité Seigneur viens au secours de mon incrédulité Seigneur et que je puisse me tourner vers toi et obtenir de toi au nom de Jésus 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 de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Donne-moi la passion, donne-moi la certitude, donne-moi la capacité de toi à m'appuyer sur toi, Père. Au nom puissant de Jésus. 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 Viens, Seigneur. Viens. Viens sur ma vie, Seigneur. Je me transforme tout en moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des gens ici qui vont chercher Dieu et qui vont me trouver. Et ils vont me trouver dans tout ce qu'ils font. Alléluia. J'aimerais vous lire ce qu'il y a dans la suite du verset. Au verset 16. Regardez ce que le Seigneur dit. Tu ouvres ta main. Et tu rassasies, assouais, tout ce qui arrive. En espagnol, la main, il a dit. Et tu comptes de bénédiction tout être vivant. Alléluia. Le colmas de bénédiction. C'est plus que combler, je veux dire. Et le mot qui est utilisé pour combler, pour assasier, c'est sabéa. C'est un mot hébreu qui veut dire satisfaire, remplir de satisfaction et qui au sens figuré veut dire être dans l'abondance, être comblé, excédé, remplir et être satisfait. Alléluia. Et il y en a qui savent, qui est-ce qu'on appelle la main du Seigneur ? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Et Dieu ouvrira sa main et il ouvrira le Saint-Esprit et il nous comblera, il nous rassasira de bénédiction et il va nous satisfaire. Il va nous remplir de satisfaction et on va être dans l'abondance. Et avec moi l'abondance. Alléluia. Les bénédictions, elles vont combler, elles vont excéder ce qu'on pouvait imaginer. Et elles vont remplir notre maison et on va être satisfait. Et avec moi, satisfait. Vous vouliez savoir où étaient les trésors que j'avais creusés pour vous et pour moi cette semaine ? Ils sont là, dans cette parole prophétique que je suis en train de vous donner. Alléluia. L'Esprit du Seigneur va venir et il va nous combler d'abondance. Alors, faire plaisir à l'instant, le numéro éternel. Je veux cette satisfaction, Seigneur. Cette bénédiction. Enrichis ma vie, Saint-Esprit. Réssouis mes problèmes, Seigneur. Je suis prêt à te croire à nouveau, Seigneur. Et je me tourne vers toi, Seigneur. Alléluia. Conduis ma vie dans un chemin de droiture, d'honnêteté, Seigneur. Et dans ta présence, au nom de Jésus Nazareth, Seigneur. Comble-moi de satisfaction et de joie, Seigneur. Au nom de Jésus Nazareth. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Accorde-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur. C'est pourquoi je suis venu devant toi aujourd'hui, Seigneur. Pour obtenir la bénédiction, Seigneur. Et la joie, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia. Il y a des gens qui croient à nouveau. Parce qu'ils avaient cessé de croire, et ils s'étaient détournés de Dieu pendant un instant. Et le Seigneur les relève, et les conduit à nouveau dans son royaume, et les conduit à nouveau dans ses chemins. Alléluia. Et ils vont se tourner vers moi, dit le Seigneur. Et ils vont marcher dans la foi. Ainsi que l'enfant, et le petit enfant se relèvent après qu'il est tombé. L'Esprit du Seigneur te dit, tu te relèveras, et tu marcheras, et tu courras devant moi, à la bénédiction de Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toute l'Eglise-Prie, toute l'Eglise-Prie, toute l'Eglise-Prie. Une action très spéciale aujourd'hui. Très spéciale. Alléluia. 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 Il y a une action pour ceux qui s'aiment avec joie. L'Esprit du Seigneur est là, et il va combler de bénédictions à chacun. Alléluia. Alléluia. Tout l'Eglise-Prie, tout l'Eglise-Prie, tout l'Eglise-Prie, tout l'Eglise-Prie. Il y en a qui disent, mon pasteur, pourquoi les épreuves ? Et pourquoi les épreuves dans le domaine financier, parfois dans nos vies ? Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu te met dans le bain pour que tu puisses apprendre à nager. Alléluia. C'est ça. Pour que tu puisses apprendre à croire. Parce que le but de Dieu, c'est de te bénir plus. Alors il y a deux solutions à ce moment-là. Où tu t'arrêtes, et tu te noies, et peut-être Jésus va être obligé de t'enlever la main pour te relever, mais tu n'auras pas avancé. Où tu vas commencer à faire quelques bras, tu vas aller marcher vers ton père qui se tient un tout petit peu plus loin. Et tu vas croire que Dieu peut te pourvoir, même si c'est un peu plus fort que ce que tu as passé auparavant. Alléluia. Tu veux savoir pourquoi les épreuves ? Pour que ta foi grandisse. Pour que ta foi grandisse. On va venir prier ici. Je vois que tout le monde passe devant ici. Toute l'Eglise. Alléluia. Puisse venir devant. Ferme ses yeux et dis, Seigneur. Voilà nos offrandes. Et voilà notre force. Je veux dire notre force. Il y a personne ici qui croit en Dieu, mais elle a comme un doute dans son cœur. Et l'esprit du Seigneur te dit. Je suis avec toi et ne crains pas. Dans ce que tu es en train de faire, l'esprit du Seigneur te dit. Je suis avec toi, ne crains pas. Oh, rekanika saint. Toute l'Eglise, mais toute l'Eglise, mais toute l'Eglise. Il y a cette anxiose. Il y a cette puissance. Et cet engagement que nous avons avec toi de croire au Seigneur. Au centre de vie de la force. Aujourd'hui, nous avançons avec toi, Seigneur. Nous commençons à nager dans le grand bain, Seigneur. Avec une foi décuplée, avec une foi multipliée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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